Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, un coup de karaté sur la nuque. A l'estomac suivi d'un nouveau coup à la nuque et il va finir dans la baignoire. Et maintenant, la douche. Et il retourne dans la baignoire. Un cheval mécanique. Il n'est pas là sans raison. Alors, il ne nous reste plus que le miroir, l'apparition de la main et le dialogue. Bonjour, Dodi, chérie. Réveille-toi, Dodi. C'est toi, Charles. Je suis divine. Mais vous lui volez la scène, Carole. Il y a beaucoup de bagarres. Du moins, je trouve. Oh oui, il y a beaucoup de bagarres. Un peu trop prévisible, je vous l'avoue. Prévisible pour vous ? Mais aussi, vous êtes un expert. Vous êtes le célèbre Simon Templar, le saint. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai passé l'âge de mener ce genre de combat, vous le savez. Amos Klein, ou plutôt son identité, doit être absolument protégée. Mais de quoi ? De la presse. Le prochain roman doit sortir dans deux semaines, exactement. Il faut me croire, c'est de la plus haute importance. Vous comprendrez si vous allez faire un tour là-bas. Oh, Simon, si vous êtes toujours l'homme d'action d'autrefois, vous devez vous précipiter chez mon ami Amos Klein dès ce soir. C'est parti. C'est parti. Oh, bonsoir. Au risque de vous paraître impertinent, oserais-je vous demander à quoi vous jouez ? Eh bien, en fait, j'étais retenue comme prisonnière dans le sous-sol. Et Dan Lok Brody, c'est un garçon charmant. Sa pauvre mère a été tuée par la mafia, a réussi à me glisser son arme. Ainsi, je pourrais tuer Warlock quand il viendra me torturer. Mais j'avais les mains liées. Vous me suivez ? Oui, j'ai été pris pour Warlock. Oh, non, 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 c'est lui Warlock. Vous voulez me donner un coup de main, s'il vous plaît ? Il va se remettre. Il mène une vie agréable, lui. Profiteur. Warlock est bien le héros des romans d'Amos Klein. C'est exact. Et vous êtes d'Amos Klein. Encore exact. Eh bien, vous n'avez pas de crise cardiaque ? Je l'ai. Qu'est-ce qui vous empêche de vous écrouler ? Demande d'éducation. Si vous m'aidiez. Allez. Où trouvez-vous toutes les idées qui font le succès de vos romans ? Oh, les gens aujourd'hui pensent que les filles ne sont pas imaginatives. Ils les traitent comme des corses en tête. Eh bien, dans votre cas, ils ont tort. Je vous remercie. Je crois que vous allez me plaire. Vous me comblez. Euh, là. Ramassez-moi ces feuilles, voulez-vous ? Pourquoi vous faites-vous passer pour un homme ? C'est tout simplement une idée de mon éditeur. Pour vendre les romans. Oui, effectivement, il rapporte. Mais j'ai des difficultés dans ma vie privée. Je crois que j'imagine les complications. Hum. Est-ce que je peux savoir la raison de votre présence ici ? Est-ce que vous seriez un voisin ? Je m'appelle Simon Templar. Le grand Simon Templar ? Eh bien, si vous en connaissez plus d'un, c'est moi le grand. Non, Finley, Huxane m'a demandé de venir chez vous. Il pense que vous pourriez avoir des visiteurs. Menteur. J'espère que les pages sont dans l'ordre. Placez-vous face au mur tout de suite. Pourquoi vous ne tirerez pas ? Je vous donne trois secondes. Une, deux. Comptez jusqu'à cent mille si vous voulez, mais vous ne tirerez pas. Pourquoi ça ? Ce beau petit jouet, et je crois à un Hermo, il ne peut tirer que six coups. Ce qui est déjà fait, rappelez-vous. Eh oui, c'est exact. Parfait. Donc, vous êtes le saint. Whisky ? Merci, mais ça, c'est du gin. Hein ? Vous croyez ? Ah, ben oui. C'est Finley qui vous a envoyé ici ? Oui, des visiteurs ont fouillé son appartement ce soir. Ils ont forcé le tiroir qui contenait votre dossier et relevé votre adresse. Nous les avons interrompus. Oh, il y a eu une belle bagarre ? Non. Nos deux gaillères ne pensaient qu'à filer. Ils ont réussi. Oui, ils ont pu prendre l'ascenseur, moi pas. Donc, vous auriez pu les bloquer. Il fallait tout simplement faire sauter le circuit. Je me trouvais dans le couloir. Vous glissez une pièce derrière le bouton d'appel. Je n'ai jamais de monnaie quand je sors. Trin comme vous voulez bien. Je veux bien. Dites-moi, comment vous appellerez-je votre nom ? Hermos me semble pas trop déplacé. Hum, que pensez-vous de chéri ? Vous n'avez pas reconnu les deux visiteurs de ce soir ? Non. Chéri. C'était probablement des journalistes. Oui, parce qu'il y a eu cette première. Un peu trop violent, à mon avis. Oui, je le pense aussi. J'ai une idée. Vous mettez un peu d'or ? Non, je cherche une lettre. Oh, ça alors ! Il y a un micro-phone, juste ici. Ça m'a été offert par je ne sais plus quelle police. C'est ravissant. Ah, la voilà. Elle m'a été remise par le bureau de Finlay. Eh oui, il était là. Cher monsieur Klein, si j'ai un chèque de 20 000... Oui, ça fait une jolie somme, hein ? Une somme égale vos remises plutôt en échange de vos talents d'écrivain que nous sommes impatients de mettre à l'épreuve pour une réprobable de deux mois pas déclarés aux impôts. L'objet de ce travail est secret et certainement à votre goût. Signalez votre accord de principe en encaissant le chèque quand bon vous semblera. Puis après, nous reprendrons en contact avec vous et vous recevrez nos nouvelles instructions. Signez Warlock. Comme celui que j'ai inventé, c'est drôle. Et regardez l'entête de la lettre. C'est l'appellation de l'organisation qui dans mes romans traque Charles Lake. Ah, c'est Warlock qui est à la tête de la dite organisation. Datée du mois dernier. Oui, c'est exact. Et qu'avez-vous fait ? Rien du tout. Vous avez téléphoné à la banque. Pourquoi ? Pour savoir s'ils connaissent le nommer Warlock et s'il a tellement d'argent. Non, sûrement pas. Voyons, je reçois beaucoup de lettres de fervents admirateurs et celle-ci vient sûrement d'un pauvre gars qui n'a pas toute sa tête. La police. La police ? Pourquoi ? Allons, chérie, laissez un coup de feu. Vous vous rappelez ? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Edwin, monsieur, Emmaus Klein. Vous feriez tout aussi bien entrer. Policier Jarvis, je suis du village. Eh bien, peut-on savoir ce qui vous amène ? Bien sûr. L'inspecteur voudrait avoir une entrevue avec vous au poste. Ah oui ? Mais pourquoi ? N'avrez de vous déranger, monsieur Klein, mais monsieur Cranemore, votre voisin, nous assure avoir entendu tirer chez vous. Chez nous ? Chez nous ? Chez vous. Il en est certain. Il précise avoir compté six coups de suite. Oh, ce n'est qu'un malentendu. Ah oui ? Puis-je vous offrir un verre ? Ah non, je suis en service. Je vous remercie. Cigarette ? Oh, ben, avec plaisir. Merci beaucoup. De rien, voyons. Je vais vous dire la vérité. Disons que je n'invente pas une histoire comme ça. Il faut que je la vive. Il faut que j'interprète. Il faut que j'essaie de rentrer dans mes héros, n'est-ce pas, chérie ? Ah oui. Je les connais presque aussi bien que moi, vous comprenez, n'est-ce pas ? Au fait, que devient ce brave Charlie Huggins ? Huggins ? Policier Huggins, vous le connaissez sûrement. Oh, Huggins, ça va. Il a déjà quitté son service. Dites-le, à propos des six coups de feu. Ah oui, justement, j'y venais. Avec ma secrétaire que voici, je travaillais une scène délicate. Là, un homme reçoit six coups de... Oh, pourquoi avez-vous fait ça ? Vous avez vu le caillou à son loire ? Et je ne connais personne du nom de Charlie Huggins. On y va ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mais c'est moi ! C'est ça, Emmaus Klein. Bonjour, Monsieur Klein. Le pyjama vous convient ? J'ai été obligée de deviner la taille. Très bien, mademoiselle... Galaxy. Galaxy rose. Galaxy ? Je viens de votre roman. Le volcan rouge en feu. Je ne vous quitte pas, monsieur Klein. Je suis toute entière à votre service. Vous aurez tout ce que vous voudrez. Ça va ? Merci. Voici la presse, bien sûr. Mais il n'y a pas de courrier. Je vous suggère d'arrêter cette petite séance de proposition douteuse et de me révéler exactement où je suis. Oh, mais vous êtes couché dans un grand lit. Où suis-je ? Vous aurez cette information d'environ 25 secondes. Votre secrétaire se trouve dans la chambre à côté. Elle est encore endormie. À propos, comment s'appelle-t-elle ? Euh, chérie. Oh. Jaëlle, chérie. Oh, c'est très joli. Un bain ou une douche ? Une douche. Je vais la faire couler et je reviens. Un bain ou une douche. Bonjour et soyez le bienvenu, monsieur Klein. Avant toute chose, je tiens à m'excuser d'avoir utilisé une telle méthode pour vous amener chez moi. Mais quand il a paru évident que vous vous moquiez de mon chèque, j'ai été obligé de forcer votre décision. Oui, c'est moi, monsieur Klein. Le célèbre Warlock. Vous vous demandez peut-être où je vais en venir. Oui, je dois le reconnaître. Warlock est un nom d'emprunt, vous vous en doutez. Je l'ai choisi en votre honneur. Vos romans m'ont procuré un grand plaisir, monsieur Klein. C'est avec une joie sincère que je vous souhaite la bienvenue au quartier général de Sand. Tout est conçu tel que vous l'avez décrit dans vos romans. Quand vous aurez fait votre toilette et passé un vêtement, venez vous joindre à nous. Je vous donnerai plus d'explications. Si entre-temps vous désirez quoi que ce soit, n'hésitez pas à en formuler la demande. Eh bien, au revoir, cher monsieur Klein. Au revoir. Vous avez entendu, Galaxy ? Je n'ai qu'à demander. J'aurai tout ce que je désire. Qu'est-ce que vous désirez ? Une arme. Quel gouge ! Le gris, je crois, il est plus strict. Et mon arme ? Non, désolé. Et cette mise à mon service ? Vous m'avez gentiment parlé. Il existe encore bon nombre de services à vous rendre, monsieur Klein. Oui, de quel genre ? Attendez, je vous frotterai le dos quand vous vous doucherez, ça va ? Vous êtes vraiment trop gentille. Oh, voyons, attendez la suite. La fermeture est électronique. Électronique ? Électronique, oui. L'ascenseur ? Les escaliers conduisent au même endroit ? Oui, bien sûr. J'ai besoin d'exercice. Monsieur Emus Klein. Mon cher monsieur Klein, nous vous recevons enfin. Vous nous comblez d'aise. Ce n'est pas réciproque. Je compte bien y remédier avant longtemps. Merci, Galaxy, ce sera tout. Bien sûr, vous connaissez tous nos amis. Ah oui ? Après tout, c'est vous qui les avez créés, n'est-ce pas ? Mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Joe Bishop. Nero Jones. Frog. Je vous ai déjà vu quelque part. C'est bien possible, oui, j'y vais souvent. Et Simeon Monk. Ah, avouez que c'est une fine équipe. Oh, magnifique. Bon, si vous voulez vous asseoir à notre table. Vous avez droit à cette place d'honneur parce que vous êtes, cher monsieur Klein, notre père spirituel. Je me trompe ou bien nous sommes en plein carnaval ? Ah, vous avez le sens de l'humour ? Monsieur Klein. Tout à fait représente des qualités qui lui sont propres. Pourtant, on peut les résumer en une seule. Il lui suffit d'être compétitif. Et j'ai eu une idée assez inhabituelle. Elle m'est venue après avoir lu vos romans. Oh, une demi-douzaine de fois au moins. Elle est très simple. Sword fonctionne, monsieur Klein. Vous entendez ? Il fonctionne. Et parce qu'il fonctionne, j'ai pensé qu'on devait lui donner la vie. En engageant cette fine équipe, sans doute. En utilisant certaines de vos méthodes, nous avons pu acquérir ce qui était nécessaire au lancement de l'organisation. Nous avons les fondations de l'établissement, si je puis dire. Cependant, il nous manque un ingrédient majeur. Et oui, l'ingrédient qui a pu rendre Sword unique. Votre cerveau remarquablement brillant. Et c'est pourquoi vous avez dû m'amener chez vous. Je vous ai offert une très belle rémunération avant de vous forcer la main, n'oubliez pas. Je n'ai pas oublié la manière dont j'ai été enlevé. Eh bien, ne commençons pas à nous chamailler, voulez-vous ? Bon, assez perdu de temps. Bishop, frog. Joli, n'est-ce pas ? J'en ai eu l'idée en lisant le volcan rouge en feu. À toi, frog. Explique à ton créateur ce que cela signifie. Eh bien, c'était un bâtiment nucléaire dirigé autrefois par l'armée. Aujourd'hui, il appartient à une compagnie privée appelée Hermético. Cette compagnie l'a transformée en une immense chambre forte pour des dépôts d'une valeur considérable. Deux pays du Moyen-Orient y ont entreposé toutes leurs réserves d'or. Un autre pays garde les joyaux de la couronne. Quatre dépositaires de la Debir s'y ont mis à l'abri leurs diamants qui ont une trop grande valeur. Il y en a au moins pour deux millions de livres. Une immense caverne au trésor. Hermético. Parait-il à l'épreuve des bombes et des tremblements de terre. Des clôtures grillagées, électrifiées et reliées à un système d'alarme sonore. Des grilles, tout autour de la zone des dépôts. Chacune a un système de fermeture particulier. La salle de contrôle. Le centre de ce monde électronique. Si on déclenche l'alarme, toute cette zone est noyée jusqu'au plafond. Ceci, bien sûr, n'est juste qu'un bref résumé. Nous aurons un dossier contenant de plus amples détails. Bishop. Il est dans ma chambre. Je vais le chercher. Reste assis, Bishop. J'ai horreur des gens qui ne pensent pas à ce qu'ils font. Vous avez raison. Que ceci te serve d'avertissement. Et, M. Klein, je vous prie de ne surtout pas commettre la faute de ne pas me prendre au sérieux. Attendez. J'ai trouvé. Il était caché. Je me rappelais vous avoir déjà vu. Ce n'est pas Amos Klein. Veux-tu répéter ? Cet homme se fiche de nous, ce n'est pas Amos Klein. Voilà qui sera intéressant, dis-dedans. Sur quoi te passes-tu ? Je me suis battu avec lui chez Finlay-Huxon, en prenant l'adresse hier soir. Qu'est-ce qu'il y a de si surprenant ? Finlay-Huxon est mon éditeur, vous le savez. J'ai souvent l'occasion de passer le voir. C'est lui qui me remet l'argent que je touche. C'est évident, oui. Bon, où en sommes-nous ? Restez ici. Vous l'avez reproduit exactement comme dans le volcan rouge en feu, excepté pour la Banque d'Angleterre. Oh, merveilleusement exposé. Et je suis prêt à parier, gros, que cette fois encore, vous allez nous écrire un chef-d'oeuvre. Un quoi ? Vous allez décrire comment Sord a attaqué Hermético, comment en se basant sur ces récits, nous avons franchi le système de défense, pénétré jusqu'au cœur même de cette invulnérable forteresse et tout emporté. Monsieur Warlock, vous êtes cinglé. Prête-là. Attention à ce que vous dites. Vous me l'écrirez. C'est une histoire comme les autres. Vous allez résoudre nos problèmes point par point. Une fois votre histoire écrite, nous, vos enfants, nous la vivrons. Mais si j'osais refuser... Vous avez vous-même inventé et mis au point un assez grand nombre de tortures particulièrement raffinées pour rendre l'éventualité d'un refus invraisemblable. Emos. Ah. Qu'en dites-vous ? Ah, Viscente. J'ai pris le bain de ma vie. J'avais de l'eau colorée, de la mousse. Nous avons été capturés, ma chère. Oui, je sais. Vous travaillez pour une bande de tueurs, est-ce que vous le savez ? Elle vous a mis un peu au courant ? Oh, oui, elle m'a tout dit. De quoi a-t-il l'air ? Warlock, bien sûr. Qui est-ce en réalité ? Oui. Dans les romans, on ne le disait jamais, n'est-ce pas ? Non. En tout cas, nous savons qui vous êtes. Il vous oblige à travailler pour eux. Ah oui, votre frère doit avoir là qu'une grosse somme d'argent. Oui, après. Voilà la maquette, mon cher Emmaus. Et le dossier ? Alors, mettez-vous au travail sans perdre une seconde. C'est fascinant, hein ? Ce qui me fascinerait, c'est de trouver le moyen de filer d'ici. Mais ne me regardez pas. Dans vos livres, je pense n'avoir jamais aidé personne à s'échapper. Qu'est-ce qui nous empêche de sortir d'ici ? Oh, non, vous plaisantez. On le sait. La clôture est électrifiée, voyons. Et les jardins sont surveillés par des gardiens avec des chiens. Venez voir. Approchez. Et la nuit, il y a un dispositif photoélectrique qui verrouille les fenêtres et les portes donnant sur l'extérieur. Et qui déclenche l'alarme. Oui, c'est exact. Et je vais vous faire une faveur. Vous rappelez-vous ce qui se trouve dans toutes les chambres, Emmaus ? Oui. Des micros. Et de plus, il y a un circuit fermé de télévision. Et lequel de vous deux écrit donc les romans ? Moi, voyons. Où sont les micros ? Il y en a trois dans cette chambre. Vous les repèrez si vous cherchez. On entendra tout ce que vous direz, sauf si vous êtes ici. Alors, si vous voulez vous faire des confidences. J'espère que Galaxy ne sait pas que je suis ici. Bon. Et avec un léger et sensuel balancement de hanches, Galaxy Rose s'éloigna. Au revoir, chers amis, lança-t-elle à la cantonade. Et elle ouvrit la porte. Au travail. Bien. Vous avez inventé sordes. Alors, inventer un moyen de filer d'ici. J'ai essayé. Pour Charles Lake, donc, devenu vent. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est fait électrocuter. Je vous avouerai être, très chers amis, plutôt impressionné. Merci, mon général. Vous comprendrez bien sûr qu'il me faut en référer à mon gouvernement, n'est-ce pas ? Bien entendu, mon général. Hermético est, disons, impatient de vous servir. Votre dispositif de sécurité est ingénieux. Nous pensons surtout qu'il est inviolable. Vous avez votre carte ? Ah oui, bien sûr. Eh bien, alors, à bientôt. Merci encore pour tout, monsieur Carson. Si votre carte verte porte la date de ce jour, glissez-la à l'intérieur. C'est parti. Absolument imprenable, sauf pour notre brillante amie, M.O.X. Klein. C'est pour quand ? Est-ce que ce sera encore long ? Mais non, Frog, voyons un peu de patience. Après tout, Einstein a travaillé sur la relativité plusieurs années durant. Alors, donnons à M. Klein au moins deux jours. Je pense qu'il y a une cloche. Ton avis, on s'en moque. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là ? Pourtant, ça se voit. Ils sont en train de danser. De danser ? De danser. Depuis environ deux heures. La suite est mauve, je m'impatiente. Pourquoi ça ? J'attends que vous mettiez au point un moyen de nous échapper. Oh, donc que dévenez-vous, Charles Lake s'échappe d'un château. Et comment ? Un ballon ! Où l'a-t-il déniché ? Eh bien, il l'avait caché dans son parapluie. Et l'a empli du gaz contenu à l'intérieur de son briquet. Ah, bravo. Oh, mais c'est un simple problème structurel après tout ce moment. Bon, dis-donc. Allez, je suis prêt à écouter votre explication. De quoi ? Mais vous dansiez ! Pourquoi ? C'est un exercice. Monsieur Klein, vous rappelez-vous quel sort est réservé aux policiers en civil dans votre livre et fait de beaux rêves ? Oh non ! Notre équipement est parfaitement opérationnel dans le sous-sol. Nous pouvons l'emplir d'acide en une seule minute. Vous n'oseriez pas. Warlock, vous me décevez beaucoup. Je vous déçois, moi. Oui, c'est exact. Vous n'êtes pas du tout mon personnage. Dans mes romans, vous êtes diabolique, c'est juste. Mais vous êtes aussi intelligent et plein de tact. Alors ? Alors votre comportement est celui d'une brute arriérée mentalement, vous comprenez ? Une brute arriérée ? Oui, mon cher Warlock. Avez-vous une idée de la difficulté de la vie d'un célèbre écrivain ? Du souci constant de découvrir de quelle manière l'histoire peut progresser ? Croyez-vous que ce soit aussi facile qu'après la pluie, le beau temps ? Mais vous... Je n'ai jamais sous-estimé votre génie. Et vous vous attendez pourtant à me voir travailler alors que je suis prisonnier ? Dans une cage dorée ? Oui, enchaîné comme un animal. J'étouffe, enfermé dans ces murs. Qui m'en donne désespérément une bouffée d'air froid ? Et regardez ce ciel bleu qui nous nargue, Warlock ! Je n'en peux plus ! Et vous me croyez capable d'écrire ? Mais c'est grotesque ! Monsieur Klein, je me sens vraiment honteux de ma conduite, croyez-moi. Je le comprends. Ne vous inquiétez pas. Je charge notre chère Galaxie de vous emmener faire un tour dans le jardin tout de suite. Yippie ! Pas vous ! Non, ma jolie ! Vous ne sortirez pas en même temps de cette maison. Pour une simple précaution. Monsieur Klein, que m'arrivera-t-il dans votre prochain roman ? Vous épouserez Charles Lake. Ah oui ? Malheureusement, il a été cruellement blessé. Où ça ? Eh bien, cher Galaxie, il vous faudra attendre l'apparution de mon roman. Comment Charles Lake a-t-il été blessé ? Mon ? Il n'a jamais été attiré par ce gars-là. C'est quoi ? Oh, autre chose encore. Oui ? Warlock se moque de vous. C'est faux. Il vous a promis un million pour le cambriolage germéthico, hein ? Oui. Tirez un trait dessus. Oh, c'est ce qu'on verra. La grille est électrifiée ? Vous savez que Warlock se moque de moi et vous ne savez pas comment est la grille. Monsieur Klein ne fait rien sans motif et l'ère frère risque de le réveiller. Il pourrait avoir envie de nous jouer un tour. Il est préférable de nous attendre à tous ce soir. Je double la garde ? Plutôt deux fois qu'une, Frog. Il faut le contrer. Jes Mark. Le sige que la chaise... Je ne... Genère. Oui, effectivement. Parle-moi. Spare dans le protère... Parle-moi-сылé d'ailleurs. C'est parti ! C'est parti ! Le magnétophone est en marche. Bien ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il s'est endormi. Pourtant, c'est encore éclairé dans sa chambre. Erreur ! Tu peux dire ce que tu voudras. C'est encore éclairé. Je l'ai vu de l'extérieur. Viens ! Allons-y ! C'est encore éclairé dans sa chambre ! C'est encore éclairé dans sa chambre ! C'est encore éclairé dans sa chambre ! Que faites-vous là ? Pourquoi me réveillez-vous à une heure pareille ? En avril, Monsieur Klein ! Comment espérez-vous me voir travailler sans dormir quelques heures ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous le demandez ! Je vais vous dire, moi, ce qui se passe, Warlock ! Ce sont deux pauvres crétins ! Sans aucune considération ! En pleine nuit ! En pleine nuit ! Ils font irruption ici ! Sans avoir de raison ! Et me tirent de mon sommeil ! Je tiens à vous dire que je ne travaille jamais sans dormir huit heures d'affilée ! Mais pourquoi faites-vous tout ce bruit ? Alors, Warlock ! Explication ? C'est de ma faute, Monsieur Warlock ! Allez, dors ! Je vous présente mes excuses, Monsieur Klein. Je vais faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Bonne nuit. Bonne nuit. Il ne doit plus être dérangé maintenant. Je crois que nos précautions sont bien suffisantes, vous entendez ? Je tiens ! Verse alguma chose ! Je suis ... Caille. Un Ook de doulement. Passage, voyons. Jusqu'à présent, c'est merveilleux. Jusqu'à présent, c'est merveilleux. Jusqu'à présent, c'est merveilleux. Jusqu'à présent, c'est merveilleux. Enlevez votre pied. Mais bon sang, faites taire ces chiens ! C'est merveilleux. Il n'y a qu'un moyen de passer. Oui, il faut prendre la voiture et tout enfoncer. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous avons réussi. Nous avons échappé aux griffes de sordes. Yippie ! Mais je dois dire que c'est génial. C'est merveilleux. 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 4, 3, 2, 1, 0. Oh non. Une idée à vous ? Oui, je suis vraiment désolée. C'était dans mon dernier roman. C'est un système qui coupe automatiquement l'arrivée d'essence de la voiture. Verrouillé. La parfaite voiture pour le séducteur. Non, c'est inutile, Simon. Elle est thermétiquement fermée. Le dispositif est à toute épreuve. Ça, c'est peut-être votre avis, mais moi, je ne crois pas. Ah, j'offrirai une fortune pour voir la tête de M. Klein dans sa voiture. Ça vous suffira ? Oui, après quelques jours de cure. Vous allez tout faire exploser, Simon. Bonne idée pour nous faire sortir plus vite. Bonne idée. Suivez-moi. Après ce virage, M. Klein. Pauvre M. Klein. C'est bon. Splendide. Splendide ! Je croyais qu'il n'avait aucune possibilité de fuir. J'ai sous-estimé M. Klein depuis le tout début de l'affaire. Mais il faut avouer qu'il est absolument génial. Ça, on s'en moque. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Warlock pour sordes. Warlock pour sordes. Opération 23. Opération 23. Qu'est-ce qu'ils font ? Que fait généralement sorte dans de toutes circonstances ? Oh, pour nombre de choses, ils emploient de tout. Des chars, du bombardier, le canon du rayon de la mort. Et que faisons-nous ? Ah, ça, je l'ignore. Moi, je sais. Le Pacifique, vous vous entraînez pour les Jeux Olympiques. Excusez-moi. Je voudrais m'arrêter une seconde. J'en peux plus. Je suis morte. Vous mourrez qu'en sorte vous retrouverez. Allez, venez. Non. Oh, il nous manquait plus que ça. À mon avis, Warlock nous en réserve d'autres. Allez-y, lâchez les chiens. Allez-y, lâchez les chiens. Rien de cassé ? Non. C'est pas le moment de flâner. Allez, venez, dépêchez-vous. Venez par ici. Non, non, non. Je vais couler. Ça détournera les chiens. Venez. Je vais me noyer. Retenez votre respiration. Non. Oh, c'est de plus en plus profond. Mais taisez-vous. Que se passe-t-il ? Attention, attention. Attention, attention, attention. Ne soyez pas ridicule. Il n'y a pas de serpandeau. Des alligators peut-être. Allez, venez, donnez-moi la main. Vite. Oh, non. Oh, non. Je commence à comprendre pourquoi vous n'êtes pas mariés. Pardonnez-moi, Simon. Ça ne fait rien, la bouée est délicieuse. Je n'ai pas voulu vous pousser, je vous le jure. En tout cas, les chiens ont raté la scène. Nous avons peut-être égaré les chiens. Oh, quelle odeur. Attention. Bon. Avec Nero, nous allons par ici. Vous deux, allez par là. Dépêche-toi. Oh, non. Oh, non. Non, désolé. Je n'avance plus. Hé, regardez. Donnez-moi la main. qui est là ? Ouvrez-nous, je vous en prie. Emma, sort le fusil. C'est inutile, je vous assure. Ouvrez. Dépêchez-vous, je vous en supplie. Ouvrez la porte, voyons. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. On ne vous dérangera pas longtemps. On veut simplement se servir de votre téléphone. Je suis désolée. Vous refusez ? Oh, je vous en prie. Ne soyez pas ridicules. Nous paierons la communication. Ne bougez pas. Alors, j'attends des éclaircissements. Vous avez entendu parler d'Emos Klein ? Non, qui est ce gars ? C'est moi. Eh bien, c'est-à-dire... Eh oui, en fait, je suis écrivain. Emos Klein et mon nom de plume. Vous comprenez ? Comme ça, tout le monde me prend pour un homme. Ah, je vois. Donnez-leur les titres de vos romans. Eh oui. Ah, que devenez-vous ? Non. Le volcan rouge en feu ? Non plus. De toute manière, Emos a inventé une organisation connue sous le nom de Sordes. Oui, elle est essentiellement destinée à semer la terreur et elle ne recule devant aucune destruction. Et puis, il y a cet homme qui... Un arriéré, c'est certain. Qui s'est mis dans l'idée de la faire fonctionner. Alors, il l'a créée jusqu'au moindre petit détail, vous entendez. Et puis, il nous a fait prisonniers. Nous étions enfermés. Ah, je comprends. Nous avons réussi à nous échapper. Nous échapper ? Comment ? Et bien, nous avons... Ça n'a aucune importance. Par contre, sachez que nous n'avons pris qu'une légère avance. Peut-être que tu pourrais nous faire un peu de thé, mais nous allons bavarder tranquillement en attendant. Oh, mais c'est très gentil de votre part, mais nous n'avons pas le temps. Écoutez-moi, il faut absolument aller avertir la police. Pourquoi faire ? Oh, mais... Si jamais il nous retrouve, Warlock nous tuera. Non, ils ne comprennent rien. Pour rien. Écoutez, je vous donne 50 livres pour emprunter votre voiture. Vous voulez juste emprunter ? Humide, mais négociable. Je veux simplement me rendre au village le plus proche et avertir la police. Oui, vas-y. Oui. Non, laissez, je vais y aller. Donnez-moi les clés. Ne sortez pas. Ah non, elle ne partira pas. Elle n'obéit qu'à moi. Il vous est inutile, je vous le promets. J'espère. Il n'a pas servi depuis 20 ans, au moins. Bon, eh bien, il y a longtemps que vous êtes dehors. Environ une heure. Je vois. Il nous poursuivait avec des chiens. C'est terrible. Nous laisserons la voiture devant le poste de police. Bien. Alors, merci pour tout. Désolé de vous avoir effrayé. Excusez-moi pour les dégâts sur le sol. Oh, il n'y a pas de mal. Bonne chance. Merci. Oh, empêchez-les, je vous en prie. Oh non, ils nous tueront. Je vous en supplie, aidez-nous. Par pitié. Et cette fois, à son tour. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur de mes patients. C'est ridicule, nous ne sommes pas assez malades. C'est lui le chef de centre. Tenez-là. Oh, ne la brutalisez pas. Délire de la persécution et altération paranoïaque de la personnalité. Oh mon Dieu. Une forme particulièrement aiguë de schizophrénie. Mais ils sont si jeunes. Oh, Dieu. Monsieur Klein, messieurs. Monsieur Klein, vous avez eu tort de commettre une telle folie. Vous oubliez que nous sommes vos personnages. C'est vous qui vous avez créés. Ce qui vous oblige à coopérer avec nous. Laissez-moi vous montrer ce qui pourrait se passer si vous refusiez. Veuillez les emmener au sous-sol. Mais c'est notre laboratoire. Il est reproduit suivant sa description du volcan rouge en feu. Toutes les merveilleuses inventions de votre si fertile imagination, Monsieur Klein. Et puis tout fonctionne parfaitement. Alors, félicitations. Oh, mais attendez une minute. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est la seule infidélité faite à vos romans. Cet appareil est d'origine asiatique. Il porte le nom de Destructeur à laser. Il arrive à obtenir une grande concentration de ses rayons. Et je serai désolé de devoir l'utiliser sur vous, Monsieur Klein. Mais je le ferai si je n'ai toujours aucune réponse avant 48 heures. Je suppose que vous me comprenez sans doute. Aucune chance. Je vous jure que vous trouverez. J'ai dit non. Je ne peux rien inventer sans avoir visité Hermético. Vous avez vu sa maquette ? Et vous avez le dossier. Et l'apport de mes connaissances scientifiques. Nous avons pensé à tout. Ça, j'en doute fort. Et j'insiste pour visiter Hermético avec vous. Vous insistez ? Eh bien, qu'en dites-vous ? Dans ces romans, ils font deux visites. Et on ne doit pas agir différemment du roman. Exact. Suivons le bouquin. Bon, très bien. Nous irons visiter Hermético cet après-midi. Galaxie se chargera des formalités. Comptez sur moi, Monsieur Warlock. Un petit moment, s'il vous plaît. Monsieur Klein, pourrais-je avoir votre veston ? Manque ? L'accélérateur, je te prie, Frog. Haute fréquence et maximum de concentration. Galaxie, si tu veux bien. Eh bien, si par hasard il vous venait l'idée, disons assez malheureuse, Monsieur Klein, de vouloir me trahir pendant notre visite d'Hermético, Mademoiselle se trouverait exposée à la rage destructrice de... cet extraordinaire appareil. Qu'est-ce qu'il y a là, ma sacoche ? Rien. Vous avez décidé de me faire passer pour une sorte de diplomate ? Warlock vous dira tout. Galaxie, vous n'êtes pas folle de moi, hein ? Non. Juste un peu inquiète. Attention à vous, la ville à Monsieur peut t'observer. C'est la seule partie de la chambre hors du champ de la caméra de télévision. Hein ? Dites, vous ne tenterez pas de vous échapper ou de faire quoi que ce soit ? Vous, vous n'oserez pas mettre ma secrétaire sur la grille, je suppose. Et moi, mon amour, pour une somme pareille, je mettrais n'importe qui sur la grille. Oui, vous aussi. Prendrai-je des notes ? Oh, mais je suis toujours prête à aider les petits amateurs. Je désirerais dire au revoir à Amos. Allez-y. Au revoir, Amos. Oh, mais bientôt, chérie. Qu'est-ce qu'il contient ? Tu y révèles tout. Warlock s'impatiente. Votre carte rouge vous permet d'entrer. Votre carte verte, de ressortir, bien sûr. Vous êtes Herb Frédéric Gotthard, le chef de notre réseau de défense. Et Monsieur Klein. Oui. Surtout, rappelez-vous que, si vous commettez la moindre faute, la belle secrétaire grille. Voilà, vous y êtes, messieurs. Nous conservons nos dépôts dans ce secteur. Nous les apportons dans cette pièce et nous les enfermons dans ces casiers spécialement conçus. Lister, je vais faire visiter le sous-sol à ces deux messieurs. Attendez. Les clés, s'il vous plaît. Le port de cet insigne est obligatoire. Si vous entrez sans l'avoir, vous déclenchez immédiatement le dispositif d'alarme. Qui consiste en quoi ? Au bruit divers, sirènes, à vous rendre sourds. Et bien sûr, les grilles du bâtiment se trouvent automatiquement bloquées. Et séparent ainsi chaque pièce l'une de l'autre. Personne ne peut entrer, pas même nous. Quelle est-elle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pour ouvrir l'accès de l'ascenseur, on se trouve. Oh, mais ils n'avanceront pas plus. Oui, il y a des signaux d'alarme partout, à peu près. Par exemple, j'en ai trois portées de la main en ce moment. Voilà qui est admirable. Si vous voulez avoir une petite idée de la profondeur à laquelle nous descendons, cet ascenseur est le seul moyen de parvenir à la galerie. Nous avons bouché toutes les autres issues. Je vous signale que les clés doivent être toujours introduites simultanément. Un homme seul n'a pas conséquent aucune chance d'entrer. Ne bougez pas, je fais visiter. Bien, dans cette salle sont centralisés tous les circuits d'alarme qui couvrent notre terrain. Du gaz peut être insufflé dans le système de ventilation à la moindre alerte, envoyant les intros au pays des songes en, oh, à peine quelques secondes. Absolument génial. Eh bien, décourageant. Je parle pour celui qui aurait envisagé de venir cambrioler cette place forte. Hum, oui, c'est vrai. Ouais. La combinaison de la serrure de la porte est changée chaque jour. Maintenant, l'entrepôt des plus grandes valeurs. Des clients en puissance, Morgan, entendu. Bien, chers amis, nous y voilà. Je pense que vos dépôts seraient vraiment en sécurité, pas vous ? Indubitablement. Je suis particulièrement satisfait. M. Carson, une question. Je vous écoute. Qui vous assure que le général et moi-même, nous ne sommes pas des imposteurs ? Eh bien, je suppose qu'il est possible à un certain nombre de personnes d'avoir accès à cet établissement, mais quand ils ont vu le dispositif de sécurité qui est en place... Je présume que ça les décourage. Hum, oui. Parfait, allons-y. Après vous, mon général. Eh bien, merci de votre visite, messieurs. Vous avez vos cartes vertes ? Oh, oui, bien sûr. Si votre carte verte porte la date de ce jour, glissez-la à l'intérieur. Je suppose, mon général, que le comité directeur entendra parler de vous. Oh, ça, je peux vous le garantir, oui. Oh ! Mon général, non ! Ici Carson, je reconduis des clients. Arrêtez-moi ce tant à marre, bon sang. Que s'est-il passé ? Eh bien, nous avons aussi un radar. Tout ce qui vole plus haut que nos clôtures est immédiatement repéré. Excepté les oiseaux, bien sûr, nous l'avons programmé pour les ignorer. Ils nous gardent essentiellement contre les édultères. Mais, qu'est-ce qui a provoqué l'explosion ? Eh bien, nous, nous ne le disons à personne, mais sur tout ce périmètre extérieur, il existe un enchevêtrement de rayons infrarouges parfaitement invisibles. Vous me suivez ? Si l'un de ces rayons est brisé par quoi que ce soit, cela provoque l'explosion de la mine placée à cet endroit. Remarquable ! Chers amis, je vous présente des excuses pour cette poussière qui a... Ah ! Oh, excusez-moi. Eh bien, je vous remercie de votre visite. Je vous dis au revoir et bon retour, messieurs. Au revoir, monsieur Carson. Au revoir. Eh bien, je vous en doute. Dites, monsieur, si vous me laissiez le nom de votre chapelier, Alors, combien y a-t-il de défenses de ce genre à traverser dont vous ignorez la présence ? Eh bien, il me faut admettre humblement que cette barrière de rayon infrarouge m'a causé... Eh bien, une sacrée surprise. Une surprise ? Warlock, c'est impossible. Trop sauf pour vous, Emos. Je vous redis non et non. Mais vous, Emos, vous êtes... C'est clair, mais... C'est clair, je me retire. Oh, chers amis, Monsieur Klein voudrait se retirer. Qu'en pensez-vous ? Votre démission a été rejetée, mon cher Monsieur Klein. Soyons sérieux. Vous avez 24 heures pour nous résoudre ce problème. Ou sinon, nous évoquerons le chapitre 19 de Volcan Rouge en Feu. Il le faut. Oh, je vous en prie. Attaquons-le comme nous le faisons chez nous. Vous savez que je ne m'y connais pas du tout, Emos. Vous voulez rire ? Il me faut avouer qu'il vous arrive d'avoir quelques idées, ma chère amie. Bien, reprenons tout depuis le début. Le système de détection, prenez des notes. Comment peut-on le déjouer ? Ça y est, ils se sont mis au travail. Fascinant. Absolument fascinant. Eh bien, tout le reste est maintenant réglé. Mais nous butons toujours sur le même problème. Oui, le système de rayon infrarouge invisible. Il couvre toute la surface. Et si vous en brisez un, vous déclenchez la mine. Mais si seulement on pouvait les distinguer. Oh, écoutez, j'ai mon compte pour ce soir. Je suis épuisée. Je m'en veux de vous imposer tout ceci. Non, c'est ridicule. Simon, j'adore travailler avec vous. Mettez-les. Pourquoi ? On ne vous a jamais dit que vous étiez ravissant. Mais je suis aveugle sans mes hublots. Avec ou sans vos lunettes, vous êtes merveilleuse. Et voilà. Vous êtes invisible. J'ai trouvé. Je sais. Une petite antipolarite sur laquelle on pourrait étaler... Une mince couche de cinabre. Elle est sensible à la lumière infrarouge. Vous pourrez donc les apercevoir. Passer au travers. Un rayon infrarouge traverse cette plaque. Il est complètement invisible à l'œil nu. Il est au travers. Regardez-vous à travers ceci. Ça marche ? Oui, bien sûr. Vous venez. Ensuite, vous chargez tout ce qu'il y a dans votre fourgonnette et il ne vous reste qu'à filer Bravo, c'est énervé Oui, mais il y a un petit détail Si nous tentons de passer à travers ce réseau, nous sommes certains de sauter et vous le savez Il y a des mines sur toute la largeur du terrain Alors, messieurs, vous espérez un joli paquet ? Il faut le mériter C'est exact Eh bien, pour quand peut-on prévoir cette opération ? Je vous signale qu'il faut un gros équipement et par conséquent, nos ateliers auront beaucoup de travail Eh bien, que penseriez-vous du 23 ? Très bien, le 23 convient à tous S'il vous plaît, peut-on savoir ce que nous deviendrons ? Nous vous libérons, je vous l'assure Mais quand ? Mais quand Hermético aura été pris ? Qui sera celui qui tentera de traverser le faisceau ? C'est très simple, vous venez Il faut tirer au sort entre vous Ça fait 25 fois que tu fais tout sauter, espèce de crétin ! C'est impossible ! Faites-nous l'effort de te concentrer ! Et pensez à effacer votre gros ventre ? Vous essayez de nous tuer ! C'est ça que vous cherchez ! Quoi ? Mon, quitte ! Non, inutile, je saurais de raisonner Alors, c'est la grande nuit J'ai très peur aussi Vous connaissez le sort réservé aux prisonniers dans le volcan rouge en feu ? Non, eh bien, j'ai modifié la fin de l'histoire Dans votre version, tous leurs membres en réchappent Dans la mienne, non Vous êtes sûr que ces mines exploseront si un de ces bandits marche dessus ? Absolument ! Et si on réfléchissait un peu au système d'aération ? On pourrait court-circuiter le ventilateur ! Non, il est évident que la panne serait détectée par leur contrôle C'était un peu moins facile Mais c'était un peu moins difficile Et peut-être pas partir de se passer A ce moment, c'est que la panne serait un peu plus difficile On a voir pas sur toi Je veux subir C'est que tu peux être prête C'est que tu возможность C'est que tu peux être horrible C'est que tu peux être sur la Undertale C'est que tu peux être heureux Sous-titrage ST' 501 J'ai fini de nettoyer les armes. Monsieur Warlock, regardez donc. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes délibérément moqué de moi. Eh oui, pourquoi ? La photo est assez bien réussie, qu'en dites-vous ? Oui, elle est excellente. Je ne trouve pas ça amusant. Quel dommage, il n'a aucun sens de l'humour. Conduis-la au sous-sol. Inutile de me pousser. Vous avez deux minutes pour être en tenue. Parce que je vous accompagne, sans doute. Non seulement vous venez avec nous, M. Templar, mais c'est vous qui allez traverser en tête le faisceau. J'espère pour vous que vous avez dit la vérité sur les mines. Sinon, nous pourrons vous rayer de notre monde. Bonjour, cher M. Templar. Si tout se déroule suivant notre plan, je pense que nous devrions être ici dans deux heures au plus tard. Si, malheureusement, Monc n'a aucune nouvelle de la réussite de notre expédition, elle fraît. Frigues avait raison. Oui. Et toutes ces prophéties, Templar. J'allais épouser Charles Lecq. Galaxy, je vous jure, n'avoir aucune idée du nom de votre mari. Je le sais, moi. Nous vivrons heureux, Simon. quand elle ne sera plus là. Oh, bonsoir, j'allais oublier. Je pense que c'est à vous. J'ai expliqué à ce bravoin que vous étiez un malade mental. Et puis, il était si compatissant que je n'ai pas repris les billets. Vous auriez dû. Oh, c'est trop bête. C'est d'accord, Monsieur Templar. Dans deux heures maintenant, je reviendrai comme multimillionnaire ou comme meurtrier. dans deux heures maintenant. ... 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